Bonjour, nous sommes à la veille du mois de ramadan. On voudrait savoir qui doit gêner ? Le jeûne du ramadan est prescrit aux musulmans. Les musulmans de tout sexe, hommes ou femmes, majeurs, c'est-à-dire qui ont l'âge de la puberté, qui sont en bonne santé et qui ne sont pas en déplacement, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de voyage. Donc, tout musulman ou musulmanes qui se trouvent dans cet état doit gêner le mois du ramadan, les 29 ou les 30 jours. Et pourquoi le jeûne ? Le jeûne, c'est une recommandation divine. Et on sait que le jeûne est prescrit dans le Saint-Coran. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate de la vache, où vous les croyants, il vous est prescrit le jeûne comme il avait été prescrit aux communautés avant vous. Et peut-être que vous serez pieux. Donc, ça, c'est le verset qui nous enseigne que le musulman doit gêner le mois du ramadan. Et il y a beaucoup de hadiths du prophète P.S. allé sur lui qui nous enseignent que le musulman doit gêner le mois du ramadan. Et le prophète nous dit que la religion musulmane est basée sur cinq pliés. L'attestation qu'il y a des divinités qu'Allah et Mouhammed et son serviteur et accomplir les cinq prières et donner l'aumont, c'est-à-dire la zakat, jeûner le mois du ramadan et défectuer le pédérinage à la Mecque. Ce sont les cinq pliés de l'islam. Donc, cet hadiths aussi nous enseigne que le musulman doit gêner le mois du ramadan. Et quelque part aussi, le prophète nous dit gêner pour la vue de la lune. C'est-à-dire, si on observe la lune, gêner. Et ensuite, faire la rupture pour l'observation aussi de la lune. C'est-à-dire, quand la lune du mois du ramadan est observée, il faut gêner. Et quand la lune du mois qui suit, c'est-à-dire le mois du shawwal, est observée, il faut rompre le jour. Voilà, justement, par rapport à cette observation. Souvent, il y a une polémique dans notre pays. Les autorités disent aux musulmans d'observer le jour à partir de demain, par exemple. Et qu'il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas vu et qu'ils ne vont pas le faire. Ils attendent le lendemain. De même que le jour de la fête aussi, les gens fêtent différemment. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos ? Bon, c'est regrettable. Parce que l'islam est bien précis sur la question. L'islam a bien précisé à quel moment il faut gêner et comment il faut gêner. Donc, quand la lune a été observée, le croissant lunaire est observé, il faut formuler l'intention de gêner. Il n'est pas dit que tout le monde doit observer le croissant. Il n'est pas dit. Ce qui a été dit, c'est lorsque le croissant lunaire est observé. Ça peut être observé par nous et par d'autres. Donc, ce n'est pas forcément que chacun observe le croissant lunaire. Ce n'est même pas possible. Donc, lorsqu'on apprend que le croissant lunaire est apparu, il faut formuler l'intention de gêner et le mois de Ramadan. Maintenant, la question qu'on se pose maintenant, c'est entre deux pays différents. Par exemple, l'Arabie saoudite et la Guinée. Nous savons et nous n'avons pas les mêmes levées et couchées de soleil, puisqu'il y a trois heures du temps entre la Guinée et l'Arabie saoudite. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le jour où l'Arabie saoudite gêne, est-ce que nous, Guénéens, on peut gêner ce jour-là ? Oui, on peut gêner. Il y a un hadith du prophète qui dit, la vue d'un musulman, c'est-à-dire que si un musulman observe le croissant lunaire dans le monde, la vue de ce dernier est valable pour tous les musulmans du monde. Donc, pour se baser sur ce verset, on peut gêner, parce que le croissant lunaire a été observé en Arabie saoudite ou ailleurs, vice-versa. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui est plus bien, mieux indiqué, puisque nous avons des autorités ici religieuses, c'est vraiment de les écouter et c'est vraiment de suivre leurs conseils. Ça, c'est très, très important pour éviter les disputes, pour éviter l'anarchie. Donc, l'islam n'aime pas l'anarchie. L'islam est très, très organisé. Donc, pour s'organiser, pour vraiment, l'islam nous dit de respecter l'autorité. Donc, nous avons une autorité religieuse ici. Donc, vaut mieux écouter les conseils de ces derniers. Donc, s'ils nous disent, puisqu'ils sont plus renseignés que nous, s'ils nous disent que la lune a été observée, soit en Guinée ou ailleurs, et qu'on doit gêner le lendemain, chacun formule l'intention de gêner et on commence le jeûne. On commence le jeûne ensemble. La même chose aussi, s'ils nous disent que le croissant du mois prochain, c'est-à-dire le mois de Shawa, l'après Ramadan, a été observé, nous devons rompre le jeûne. Nous devons rompre le jeûne pour fêter le lendemain. En tout cas, c'est ce qui est mieux indiqué, c'est ce que la religion demande. La religion veut que les musulmans soient unis. La religion ne veut pas que les musulmans soient divisés. Puisqu'en ce moment, ce sera l'anarchie et chacun fera ce qu'il veut. Et ça, ce n'est pas bon pour l'islam et les musulmans. Et où ça, je...